Et qui vient pour l'applaudissement, qui vient pour la première fois à Ouaga Comédie Club ? Dans ce lieu, qui vient pour la première fois ? Ah, ok. Pas mal de gens, je vois, il y a pas mal de novices parce qu'on a dit pas applaudissement, il y a des gens qui ont fait ça, voilà. Ils sont un peu confondus. Voilà, c'est un lieu dédié à la culture, spécialement à l'humour, mais on a aussi des pages où on ouvre sur le théâtre, on ouvre sur des débats philosophiques, et ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir deux professeurs d'université avec qui on va débattre sur des sujets qui nous concernent tous, l'art, l'importance de l'art, la place de l'art dans la culture, ce que l'art peut apporter dans la société, ce que l'art peut apporter dans notre situation actuelle au Burkina Faso. Ensemble, on va débattre ça ce soir. Et pour passer un très bon moment avec vous, j'ai invité deux professeurs, comme je dis, c'est le professeur Amadou Mandé que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. Bonsoir ! Merci, prenez place. Allez-y, la scène est petite, c'est une scène d'humoriste, de comique, nous on n'a pas besoin de beaucoup de place, ok ? Et deuxièmement, pour continuer le débat pour l'échange, nous avons invité aussi le docteur Mamadou Bayala. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Bonsoir ! Merci d'être venus. Prenez place. Bien sûr ! Vous faites comme chez vous, comme on dit. Alors, messieurs, un micro pour vous, un micro pour vous. Alors, c'est quoi le format du podcast ? Là, c'est un enregistrement public, donc c'est assez simple, nous on va bavarder un petit peu entre nous trois, vous allez écouter, c'est le principe, et après, vous allez avoir un moment à vous aussi pour poser des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous êtes en désaccord avec quelque chose, vous avez la possibilité de le faire, d'accord ? Juste avant qu'on démarre, je vous présente très rapide les invités. Nous avons, à ma droite, docteur Amadou Mandé, qui est enseignant en art dramatique et politique culturelle à l'université de Ouagadougou. Il est coordonnateur du festival que vous connaissez tous, le festival FITMO, c'est le festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou. Voilà, c'est un festival qui a été fondé en 1989 par le professeur Jean-Pierre Guengarné que nous connaissons tous. D'ailleurs, on salue sa mémoire. Il est également membre de l'Observatoire des politiques culturelles en Afrique, ACPA, enseignant, chercheur, enseignement. Il fait de l'enseignement, il fait de la recherche, il fait de la consultation, il a plein de casquettes, plein de flèches à son arc. Et surtout qu'il est auteur d'une thèse qui s'appelle « Contribution des festivals et structures de formation en arts vivants au développement socio-économique du Burkina Faso ». C'est une thèse qui a été publiée, qui a été faite au sein de la cellule, c'est l'unité de formation et de recherche en lettres et en arts communication UFR slash LAC de l'université Joseph Kizerbo. On va retourner sur ce sujet, on va parler, je vous demande de l'applaudir. Merci beaucoup. Et à ma gauche, j'ai, je crois, le complice, ou peut-être le, je ne sais pas, après vous allez me dire c'est quoi la relation entre vous deux, mais très heureux d'accueillir le docteur Mamadou Bayala qui est lui assistant à l'université des Dougous. Voilà, des Dougous, c'est en fait dans le sud du Burkina Faso, c'est ça ? Où ça ? On en reparle après. Voilà. Docteur Mamadou, vous avez un parcours assez typique, vous étiez enseignant de français au lycée départemental de Saponé, puis directeur de l'Institut Régional d'Administration dans la région des Hauts-Bassins, donc Bobo Diolasou, et puis directeur de la formation initiale de l'ENAM, enseignant et chercheur à l'université des Dougous. Vous avez également publié une thèse que vous avez sur le thème littérature théâtrale au Faso de 1960 à nos jours, très caractéristique et esthétique. C'est bien ça ? Je ne me suis pas trompé. Et c'était également à l'université Joseph Kizerbo au sein du laboratoire Discours et pratiques artistiques. Deux hommes de théâtre, deux hommes qui se consacrent... Merci ! Deux hommes de théâtre, deux hommes qui consacrent leur vie à l'art dramatique, mais dans deux domaines complémentaires, on va dire. M. Mamadou est plus sur la recherche des événements culturels, etc. Tandis que vous, M. Baïa, vous êtes un peu plutôt sur le texte, sur la littérature. Voilà. Ce soir, je vous avais dit, le thème, c'était... On avait un peu du mal à choisir quel thème. J'avais envoyé trois sujets à vous. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de... Même pour moi, dans mes papiers, j'ai du mal à retrouver tous les thèmes qu'on avait, j'avais envie d'aborder plein de thèmes. Mais ce qu'on va faire, ce soir, on va essayer de tout mélanger, ou bien on va essayer de voir comment l'un peut contribuer avec l'autre, tout en restant sur le sujet central qui est qu'est-ce que l'art, les arts, la littérature, tout ce qu'on peut parler du domaine cognitif peut apporter au Burkina Faso dans la situation d'aujourd'hui. Ou bien qu'est-ce qu'il peut apporter dans le développement pluridimensionnel du Burkina Faso ? On reviendra sur le contexte du Burkina Faso. Je reviens très vite sur le contexte du Burkina Faso aujourd'hui. Pour ceux qui sont là, ce n'est pas la peine de le rappeler. Le pays vit des moments difficiles. qu'il s'agit de la question du théorisme, la question d'orientation politique aujourd'hui, une jeunesse qui se remet en mouvement, qui se recherche. Et tout ça, on sait que l'art a toujours beaucoup d'influence, peut-être en bien ou en mal. On va le voir ça ce soir. Donc la question, elle est simple. Pour démarrer, est-ce que l'art est important dans une société ? M. Mande. Oui, merci, Cristolin. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis content d'être là ce soir et d'avoir l'occasion d'échanger avec un public composé de beaucoup de visages familiers. Et je sais que Cristolin a peut-être mis en place un format qui est spécifique à lui. Mais je pense que le sujet, effectivement, qu'il nous invite, en fait, à aborder, mérite effectivement que la parole soit partagée parce que je ne suis pas du tout sûr que Bayala et moi, nous soyons les plus éclairés sur le sujet. Cependant, on va suivre son format en espérant qu'il va donner le maximum également de possibilités au public de pouvoir intervenir. La réponse à la question, c'est oui. Oui. OK. OK. Pourtant, ce n'était pas une question fermée. je pense qu'on va revenir. OK. J'adore ce moment de suspente. Je me retourne vers vous, professeur Bayala. Est-ce que l'art est important dans une société ? Je dirais oui également à la suite du docteur Mandé. Mais avant, je voulais également dire merci au public avec lequel nous allons interagir ce soir et dire à sa suite également que dans ce public composite, il y a pas mal d'intelligences qui pourront vraiment contribuer donc à cette discussion. Donc, pour revenir à la question, je dirais évidemment que l'art est utile et peut-être votre question renvoie à la question lancinante, l'intérêt de l'art dans un pays pauvre, dans les pays pauvres de façon générale. évidemment qu'il n'y a pas d'art pour pauvres et d'art pour riches. Je veux dire que ici, la question que vous posez au fond, c'est finalement quelle est l'utilité sociale de l'art ? Si on revient à la littérature, la littérature, c'est éduquer, c'est communiquer et vous avez un auteur qui écrit, qui imagine des choses et qui s'adresse à un public. Alors, il évolue dans un environnement, il évolue dans un contexte et il partage des choses avec un public, avec sa société ou avec des sociétés. Donc, de ce point de vue-là, forcément, sa vision du monde peut être sujet à réflexion ou en tout cas susciter de la réflexion du point de vue de la richesse de solutions aux différentes problématiques auxquelles les populations sont très souvent confrontées. Alors, vous avez dit un truc assez intéressant, il n'y a pas d'art pour les pauvres et d'art pour les riches. Comment s'articule cette pensée de dire qu'on a certaines formes d'art qui sont réservées à un groupe d'élitistes et certaines qu'on retrouve plus, par exemple, dans les masses populaires si on va parler d'une culture un peu plus urbaine, une culture un peu plus populaire si on prend ce terme-là. Oui, ici, c'est peut-être la qualité ou en tout cas les habitudes de consommation artistique de public que vous invoquez ici. Donc, vous avez effectivement pour les sociétés élitistes un goût pour tel ou tel aspect artistique. Mais, au fond, je veux dire, l'être humain est naturellement porté à sentir des choses, qu'on soit riche ou pauvre. Maintenant, les moyens qu'on se donne pour accéder à ce produit artistique, ça peut différer d'un individu à un autre parce que si l'accès à votre spectacle coûte 100 000, ça exclut d'office des populations. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressées par ce que vous faites à l'inter. Peut-être... Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on peut avoir, on peut mettre en place des dispositifs pour s'intéresser à tel ou tel public selon la philosophie, selon l'idéologie qu'on partage, qu'on défend. Voilà ce que je veux dire. Dr. Mandé, je me retourne vers toi. Tu as parlé, tu as dit oui tout à l'heure sur la question de l'importance de l'art. Donc, c'est que tu es affirmatif sur la question. Moi, j'aimerais bien te demander comment peut-on quantifier cette importance. Est-ce qu'on peut quantifier cette importance ? Alors, est-ce qu'elle est, cette importance, elle est, est-ce qu'elle est indispensable, est-ce qu'elle est vitale ? Et voilà, j'aimerais bien que tu articules un peu. Merci, Cristolin. Non, je pense qu'on ne va pas parler de quantité, on va peut-être plus parler de qualité. Il faut dire que quand je dis que l'art, en répondant à la question, quand je dis oui, c'est clair que nous n'avons pas la possibilité d'imaginer une société sans art. Puisqu'on n'a pas dit quel type d'art, on n'a pas dit quelle forme d'art, on n'a pas dit effectivement à quel niveau, mais c'est clair que d'abord, on ne peut pas imaginer une société sans art. Et de ce point de vue-là, ça veut dire que l'art devient indispensable. Et on se rend compte que nous-mêmes, nous n'avons pas la possibilité de nous imaginer effectivement sans art. L'art, de mon point de vue, c'est tout ce qui intervient effectivement dans la formation de l'individu, dans la formation de la culture de l'individu, puisque l'art, c'est une émanation de la culture, c'est une forme d'expression de la culture, donc quelles que soient les formes. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est vraiment important de dire qu'on ne peut pas quantifier peut-être l'apport de l'art, mais on peut, en tout cas au niveau qualitatif, apprécier ce que l'art apporte à la vie, au rayonnement, non seulement de l'individu, mais également de la communauté. Et cela fait dire qu'on ne peut pas considérer que l'art est vraiment quelque chose de futile, de facultatif pour une société. Mais est-ce qu'on peut se passer de ça dans la vie d'un individu ? Est-ce que le fait que je ne vais pas voir une pièce de théâtre, le fait que je n'écoute pas de la musique, le fait que la danse ne m'intéresse pas vraiment ou d'autres formes d'expressions artistiques qu'on voit qui sont visibles, est-ce que ça fait de moi un individu à moitié ou un individu manquant dans l'espace dans lequel j'évolue ? Non, je ne connais pas d'individu, je ne connais pas de communauté, de société en fait qui se passe de là. Peut-être tout dépend des formes d'expression artistique que vous mettez effectivement en relief et tout dépend de ce que vous souhaitez proposer. Les gens ont effectivement à l'intérieur de leur organisation, de leur communauté, de leur structuration sociale, des formes d'expression et de représentation artistique qui sont pratiquement des parties intégrantes de leur être et qui constituent des éléments indispensables à leur existance. Donc, de ce point de vue, je ne pense pas. Par contre, si on commence effectivement à identifier les formes d'art de façon spécifique, à identifier des types d'art, à identifier effectivement des catégories, on peut voir qu'effectivement certains peuvent se passer de certaines catégories. Mais cela ne veut pas dire qu'ils peuvent se passer effectivement d'art ou de culture. Parce que pour moi, la connexion entre art et culture est fondamentale pour comprendre que l'art n'est pas en fait du néant. L'art n'est pas du néant et l'art n'est pas quelque chose d'isolé. L'art rentre dans un ensemble effectivement qui constitue les pratiques, les habitudes, etc. et qui fait partie de ce qui constitue la culture, ce qui constitue le fondement, la raison d'être d'une personne ou d'une communauté dans une société. Et quand on considère que les arts, de façon générale telle que nous les pratiquons, constituent, il l'a dit tout de suite Bayala, des moyens de communication, des moyens d'information, des moyens de formation, mais des moyens également de constitution en fait de l'identité humaine, on peut comprendre effectivement que l'on ne puisse pas envisager se passer totalement de l'art. Mais tout dépend de la définition que l'on donne de l'art et peut-être que c'est à ce niveau-là qu'il faudra d'abord qu'on se comprenne parce que c'est pas évident que tout le monde a la même approche, a la même compréhension de la notion d'art. Peut-être que chacun a son approche de l'art, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que de mon point de vue, l'art est indispensable à l'individu comme à la communauté et ça je le répète. Monsieur Bayala, vous avez parlé du ressentir tout à l'heure. est-ce que pour vous l'art ou les formes d'expression artistique sont purement dans du cognitif, on est à dire, ou de, ouais c'est ça je voulais dire, est-ce que c'est un peu personnel, je veux dire, pour ressentir chaque personne à une sorte d'émanation face à tel ou tel type d'art ou telle expression et où est-ce qu'on peut le transmettre ça dans un environnement donné. Oui, disons que, oui, merci, donc disons que, on peut, on peut situer là donc au niveau cognitif, c'est vrai, mais comme le docteur Mandel l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a il y a une liaison forcément entre l'art et la culture qui fait que finalement le processus artistique est comme un aboutissement donc des transformations donc de la créativité donc sociale donc des individus. Donc, je veux dire, les formes d'expression vont donc être fonction des sociétés, des contextes et des environnements. Oui, donc de ce point de vue, je veux donc souligner ici que, par exemple, si vous prenez, pour ce qui concerne le théâtre, si vous le nommez théâtre et que vous le cherchez dans les sociétés peut-être primitives africaines, vous n'allez pas trouver donc une forme d'expression théâtrale dans ce contexte-là. Mais vous allez trouver des formes de représentation qui tendent à dire que, effectivement, ces sociétés africaines pratiquent une forme d'expression qui peut être assimilée au théâtre, par exemple. Parce que c'est, finalement, le vécu des individus qui est retracé, qui est joué, qui est remis en scène. Donc, il y a un lien, forcément, avec le cognitif. Vous avez tous les deux un point en commun, c'est le théâtre. Le théâtre, on sait, c'est une représentation de la vie, donc par certaines définitions, ou une mise de jeu de l'ensemble de rôles qui existent déjà dans la société qu'on met sur scène pour rappeler certaines choses à l'individu ou à la société. Donc, ma question, est-ce que vous avez déjà dans vos expériences de théâtre ou de littérature quelque chose, à observer un quelconque impact visible sur un individu ou un groupe de personnes à travers soit une oeuvre, une oeuvre quelconque, pièce de théâtre, composition, musique, etc. C'est un peu une sorte de témoignage. Oui, moi, je commence par dire que peut-être que la définition du théâtre, il faut l'élargir parce que je ne crois pas que le théâtre se limite simplement à une représentation de la vie. Je crois que c'est un peu plus que cela parce que le théâtre, ce n'est pas uniquement de l'imitation, ce n'est pas une forme de photocopie ou de copier-coller. C'est plus que cela. C'est quand même une oeuvre de création qui fait appel à une forme d'éléments de créativité. Le théâtre, c'est également comme j'allais dire beaucoup d'art, des oeuvres qui partent d'un certain nombre d'expériences mais qui parfois arrivent à proposer à la société peut-être de nouvelles expériences qui n'ont pas été réellement vécues, qui n'ont pas été réellement... Alors, pour revenir à votre question, oui, moi j'ai le sentiment en tout cas et pour ce que j'ai pu voir que le théâtre joue un rôle important donc dans la constitution, j'allais dire de l'identité de l'individu mais également dans la constitution en fait de ce qu'on peut considérer comme étant identité de communauté. Et je peux dire que le théâtre constitue un élément fondamental dans le processus de formation, dans le processus de développement de l'individu et j'ai pu voir des situations où le théâtre a permis à des personnes parce qu'ils ont commencé à pratiquer le théâtre à un certain âge donc de pouvoir avoir une personnalité donc bien déterminée bien forte. Je ne dis pas que c'est seulement le théâtre par exemple qui a fait cela parce qu'à côté du théâtre ils ont dû avoir d'autres expériences ils ont dû être en confrontation ou en contact avec d'autres situations qui ont également pu contribuer mais en tout cas pour le peu que j'ai vu le théâtre a un grand rôle à jouer et peut effectivement avoir un impact important. Je vous donne un exemple moi j'ai commencé la pratique théâtrale en tant qu'étudiant et plus tard j'ai continué en tant qu'enseignant parce que j'ai comme vous l'avez dit dans la présentation de Bayala au début et il faut que je vous dise que moi je commençais comme Bayala au lycée j'étais professeur de français au lycée avant de me retrouver au supérieur et j'étais professeur de français j'étais conseiller pédagogique de français de l'enseignement secondaire avant justement de faire la thèse dont vous faites cas très récemment donc en 2011 et durant tout mon parcours j'ai travaillé avec les jeunes élèves parce que je me suis rendu compte que dans la discipline que j'enseignais le français en fait un des éléments importants qui était à ma disposition comme outil c'était effectivement l'expression artistique ou l'expression dramatique et très tôt j'ai commencé à justement utiliser l'expression dramatique avec mes élèves et j'ai vu certains élèves qui de façon naturelle avaient des difficultés d'expression certains de façon naturelle quand je dis de façon naturelle parce qu'il y en avait qui étaient un peu bèques il y en avait qui avaient de la difficulté à prendre la parole et avec le travail que nous avons fait donc au bout d'un certain moment j'ai vu des élèves qui ont commencé effectivement à avoir une vraie confiance en eux-mêmes donc il y a une forme d'estime de soi qui a commencé à se développer donc une capacité d'expression qui les surprenait et qui surprenait leur entourage et à part de ce moment je me suis dit qu'il fallait faire en sorte que le théâtre devienne un outil central dans le travail que je faisais en tant qu'enseignant parce que pour moi l'enseignant de français c'était pas seulement apprendre à parler le français mais c'est également être quelque part un éducateur qui apprenne justement à ces jeunes donc à pouvoir s'exprimer mais à pouvoir également réagir face à un certain nombre de réalités et le texte théâtral justement a été un élément important pour leur permettre de pouvoir découvrir différentes cultures de pouvoir découvrir différentes réalités et ça je l'ai dit contrairement à ce qui avait été officiellement admis parce que les premiers textes qu'on pouvait utiliser par exemple en classe c'était des textes essentiellement extérieurs, étrangers du 17ème siècle c'était Molière c'était quoi etc moi très tôt j'ai commencé à introduire les textes en fait locaux africains les textes nationaux et à travers simplement des dramatisations donc des travaux de lecture des travaux de mise en scène avec les élèves parce que personne ne pouvait empêcher cela et j'ai vu ce que cela a eu comme impact non seulement au niveau des élèves préindividuellement mais également au niveau du groupe classe qui a commencé à se développer et c'est à partir de là que j'ai décidé de lancer justement une compagnie théâtrale qui s'appelle la compagnie corneille de Tinko de Go il y a quelques éléments qui sont là ce soir et qui va permettre de pouvoir justement continuer ce travail et juste pour ne pas vous cacher Aristide Tanagra fait partie des premiers que j'ai eus comme comment dirais-je artiste ou élève artiste dans cette compagnie là et Aristide il est là je le dirais Aristide faisait partie de ces exemples d'étudiants qui avaient du mal à prendre la parole qui étaient un peu bègue au départ etc aujourd'hui vous ne pouvez pas imaginer qu'Aristide est passé justement par ces étapes là donc c'est dire que c'est vraiment de mon point de vue important pour la formation de l'individu mais également on pourrait revenir de long en large pour en fait l'ouverture d'esprit donc pour la culture de l'individu mais également pour la formation du collectif parce que quand vous vous mettez ensemble pour créer une pièce de théâtre il y a un engagement une responsabilité qui se construit progressivement et qui finit par vous amener donc quelque part à vous rendre compte que vous êtes interdépendant et que vous avez la nécessité effectivement de collaborer de coopérer et parfois de vous découvrir au-delà de ce que en fait vous sembliez connaître les uns des autres voilà c'est très intéressant cette approche surtout la notion du collectif dans le théâtre que j'ai vécu moi j'ai fait pas mal de one man beaucoup de seuls en scène mais quand le public il vient il applaudit une personne devant si vous savez le nombre de gens qui sont connectés à cette réalisation bon là c'était un peu pour illustrer ça je me retourne vers vous également pour cette même question est-ce que vous avez dans votre parcours faire une rencontre ou avoir un témoignage qui puisse illustrer la notion d'impact de l'art sur les gens oui peut-être pas dans les mêmes proportions que docteur Monde mais disons que quand vous regardez un peu une bonne proportion de la littérature mondiale est faite des pièces de théâtre quand elle n'est pas jouée elle est lue voilà pourquoi je parle de littérature théâtrale dans mon approche mais disons que pour revenir au cadre du Burkina il s'est développé ici au Burkina notamment à travers le professeur Prosper Compaoré et Jean-Pierre Guengané dont docteur Mandé quasiment l'héritier il s'est développé ce qu'on appelait ici le théâtre d'intervention sociale qui prend en charge donc les préoccupations sociales des populations qui travaillent à provoquer le changement sur un certain nombre de comportements qui travaillent à sensibiliser les populations et ça c'est vraiment visible sur les populations que cette forme de théâtre là vise et aussi bien sur les questions de santé aussi bien sur les questions d'hygiène que sur les questions plus récemment d'insécurité de vivre ensemble de plus en plus c'est cette forme donc de pratique théâtrale qui est sollicitée pour provoquer le changement et pour pousser donc au vivre ensemble donc très clairement le théâtre aujourd'hui on va dire est une arme qui peut donc permettre donc d'impacter ou de provoquer le changement au sein de la société comment comment les arts la littérature et les arts d'une façon générale peuvent-ils contribuer au changement pluridimensionnel du Burkina Faso je pense que là on a quand même fait le tour en partie de la définition des arts de ce qu'elle représente d'une façon générale mais j'aimerais bien avant qu'on puisse partir vers une sorte de tentative de réponse à cette question je pense qu'elle serait le but de ce podcast si je vous demandais de faire à chacun de vous de faire une sorte de cartographie de la situation du Burkina aujourd'hui ou bien de ce que c'est que la société burkinabé aujourd'hui peut-être vous professeur Bayala d'un point de vue en tant que historien on va dire parce que votre thèse a traversé les âges à travers les textes et peut-être que nous on fait une petite cartographie du Burkina d'antan du Burkina d'aujourd'hui donc le Burkina maintenant elle est comment et comment on le voit dans les jours à venir beaucoup de questions en même temps en fait moi je voudrais dire que personnellement je fais beaucoup attention aux définitions pour ne pas dire que je méfie parfois des définitions parce que en fait elles ne peuvent pas forcément rendre compte de l'étendue de la réalité parce que quand on prend effectivement les arts comme le théâtre ou comme le format artistique différente parfois les définitions sont liées à des contextes spécifiques à des réalités spécifiques à ce que chacun effectivement a eu à expérimenter alors maintenant ce qui est vraiment important pour moi c'est en fait la pratique telle qu'elle est vécue telle qu'elle est donc présentée telle qu'elle est proposée et c'est que cette pratique la peut effectivement apporter et Bayal l'a dit tout à l'heure nous pouvons parler du théâtre d'intervention sociale dans ses différentes formes théâtre débat théâtre utile théâtre thérapeutique voilà théâtre action ou théâtre d'art social que nous pratiquons aujourd'hui pour effectivement montrer comment le théâtre mais d'autres formes d'art donc sont utilisées dans l'objectif de pouvoir entraîner une certaine forme de prise de conscience d'un ensemble de situations dans un contexte spécifique amener les individus et la collectivité à prendre position face à des situations arriver à les amener à nommer parfois certaines situations ou certains malaises que les populations vivent donc à prendre une certaine forme de responsabilité en allant à la recherche des solutions parfois endogènes surtout endogènes donc en guise de réponse justement à ces situations vécues mais au-delà de ça toutes les formes d'expression artistique toutes les formes d'expression théâtrale en tout cas dans notre contexte quand je dis notre contexte je parle surtout du contexte africain et Boutniabé en particulier donc se donne plus ou moins pour objectif d'amener à poser la réflexion sur un sujet donné à interpeller à questionner donc plus ou moins à bousculer en fait l'individu sur des sujets qui sont des sujets préoccupants que ce soit des questions de santé que ce soit des questions d'éducation que ce soit des questions d'environnement que ce soit des questions politiques ou des questions économiques c'est clair que la plupart des pièces de théâtre et quand vous regardez les pièces qui ont été jouées ces dernières années que ce soit à l'espace Gambidi que ce soit au CITO que ce soit comment dirait à l'atelier théâtre Boutniabé ou un peu partout à l'espace Grasse Théâtre etc vous allez voir que ces derniers temps toutes les pièces plus ou moins ont comme préoccupation une thématique qui est en relation avec la recherche de la paix avec la cohésion sociale avec la quête de vivre ensemble et avec justement la violence etc parce que le théâtre ne peut pas être insensible à la réalité que nous vivons mais si vous repartez même deux décennies en arrière vous allez vous rendre compte que ces thématiques n'étaient pas non plus totalement absentes en fait dans les productions théâtrales ça veut dire que le théâtre a cette capacité d'anticipation cette capacité de sentir effectivement les préoccupations du moment et parfois le théâtre ne se limite pas simplement au quotidien il existe des formes de théâtre comme le théâtre documentaire peut-être qu'il s'intéresse beaucoup plus à des questions peut-être plus comme à des proches des réalités un peu plus quotidiennes mais vous avez effectivement que vous avez cette réalité que le théâtre ne se limite pas à ces questions-là donc ce qui lui donne cette capacité parfois d'anticiper et d'ouvrir les débats sur des préoccupations qui plus tard deviennent en fait plus perceptibles plus visibles pour les gens et quand vous faites effectivement le parcours de l'histoire du théâtre de Burkina comme il l'a fait sur le texte j'ai également essayé de me pencher sur un texte donc sur l'écriture théâtrale de B donc des années 80 à nos jours vous vous rendez compte qu'au niveau thématique toutes les questions qui sont abordées aujourd'hui sont des questions qui étaient déjà présentes peut-être pas des questions d'intérêt pour certains publics mais des questions d'intérêt pour les artistes pour les créateurs parce qu'ils sentaient qu'il y avait effectivement des situations qui étaient lourdes de menaces et qu'il fallait aborder qu'il fallait poser donc en ce sens-là le théâtre contribue à l'éveil de conscience le théâtre contribue à l'interpellation le théâtre contribue à ouvrir les débats sur les problèmes de société mais au-delà le théâtre est un moyen d'éducation fondamental et qu'on parle d'éducation populaire qu'on parle d'éducation dans le système structuré et on peut voir que le théâtre joue un rôle important dans une certaine forme d'interpellation de questionnement d'organisation parce que le théâtre n'est pas seulement un moyen de transmission mais c'est également un moyen en fait de remise en cause d'un certain nombre de situations donc qui vous interpellent qui vous amènent mais au-delà de ça je voulais simplement conclure à la question en répondant à la question en disant que c'est vraiment aujourd'hui que l'on peut voir que dans beaucoup de situations les gens se sont rendus compte qu'il fallait faire appel au théâtre pour arriver et à répondre à certaines attentes et quand vous voyez que le théâtre d'intervention sociale s'est développé et s'est développé c'est parce qu'à un certain moment on s'est rendus compte qu'on avait besoin du théâtre pour un certain nombre de programmes ou de projets de développement pour qu'il y ait un travail en amont pour amener à une certaine forme de compréhension donc des enjeux à une certaine forme de prise de responsabilité à une certaine forme d'acceptation et de prise de responsabilité et que parfois on a besoin du théâtre durant tout le processus pour permettre qu'il y ait une adhésion et à la fin du processus on a toujours besoin du théâtre pour continuer effectivement à créer les moyens d'un enracinement d'une certaine forme de durabilité donc de ce qui a été considéré comme acquis dans le cadre de certains projets de développement c'est pour cette raison que je dis que vraiment si on va essayer de faire un balayage de tout ce que le théâtre peut représenter donc en termes d'intérêt pour la communauté ou pour l'individu je crois qu'il faudra vraiment avoir un balay assez étouffé sinon on risque effectivement à la fin de ne plus avoir de brin de balay tellement il y en a voilà merci professeur et professeur Bayala moi je pense que professeur Mandé a un peu mis beaucoup d'accent sur le théâtre sur son rapport etc mais moi je voudrais bien que vous soyez un peu plus sur quelle est la situation du Burkina aujourd'hui en fait je voudrais bien sans rentrer dans d'autres aspects mais je voudrais bien le comprendre et maintenant pour comprendre toutes ces interventions en fait tous ces paramètres que le théâtre peut intervenir dedans mais mieux le comprendre aujourd'hui parce que quelqu'un qui est en dehors du Burkina aujourd'hui ne le comprend pas moi qui suis expat qui vis ici avec une autre réalité une réalité haïtienne et parfois un autre regard occidental que je suis obligé de le regarder et vous qui habitez un peu je veux dire dans le sud où c'est pas la même situation de Ruaga voilà quelle est la lecture que vous faites voilà je pense en tant que littéraire quelle est la lecture que vous faites du Burkina aujourd'hui c'est peut-être comme le docteur Mandel a dit c'est sous quel angle la lecture sous l'angle littéraire artistique politique je prendrais plutôt social parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure d'ailleurs je vais revenir là-dessus fais-nous un peu cette carte sociale du Burkina aujourd'hui et pourquoi pas politiquement aussi voilà alors quand on est au Burkina on vit au Burkina évidemment ce qu'on peut ressentir de l'intérieur est totalement différent de celui qui est dehors et qui entend tout ce qui se passe dans notre pays c'est totalement différent et puis peut-être comme j'ai l'avantage de vivre en région c'est à peu près le même ressenti qu'on a quand on est à Ouagre et qu'on a les échos des provinces par exemple quand je dis j'enseigne à l'université de Dédougou bon on me pose des questions comment on fait même des collègues se demandent comment on fait pour aller à Dédougou voilà est-ce que est-ce que la vie continue à Dédougou voilà c'est un peu la même question qu'on peut se poser quand on est hors du Burkina avec tout ce qu'on entend sur le Burkina on peut se demander est-ce qu'on vit encore au Burkina et à Ouagre est-ce que les activités culturelles artistiques se mènent les gens sont parfois surpris quand on organise des activités comme le fitmo bientôt qui va se tenir ou le récréatral ou des activités de ce genre et qu'on a les échos venant d'ailleurs on se demande comment est-ce que on arrive peut-être ce terme un peu à la mode aujourd'hui c'est la résilience on essaie d'être résilient on essaie de s'adapter au contexte on essaie malgré tout de rester debout et de continuer à vivre je peux vous dire que même à Dédougou il y a des représentations théâtrales et une vie culturelle qui se mène d'une manière ou d'une autre et bien sûr avec toujours cette préoccupation sécuritaire qui reste vive et voilà je sais qu'il n'y a pas très longtemps Apolline Traoré allait présenter son film dans la salle polyvalente à Dédougou qui était pleine à craquer donc vous voyez mais c'est quand même une zone rouge il faut le dire clairement donc véritablement peut-être comme le docteur Mandela a dit au début on ne peut pas s'imaginer vivre sans les arts c'est-à-dire c'est consubstantiel à l'être humain et je ne sais pas la pratique ou la consommation des produits artistiques fait partie donc de notre vécu et de notre être si bien que malgré tout on en a quasiment besoin pour continuer à vivre et donc c'est un peu ce regard que je peux faire et dire que quand même même de l'intérieur on est tous conscients que la situation reste préoccupante mais que nous avons aussi l'obligation de continuer à vivre malgré tout et finalement ça permet de dire que l'art permet de ce point de vue là d'espérer et c'est en cela que peut-être ça va rejoindre l'art thérapeutique qui finalement permet de soigner la société justement donc je pense que moi ça a été ce regard que j'avais sur le Burkina je rappelle je venais je suis venu pour la première fois en 2019 grâce au FITMO et et l'écho en fait c'est difficile de raconter à quelqu'un de dire qu'au Burkina il y a le festival international de théâtre de marionnettes tout de suite après il y a le festival récréatral il y a le FESPACO il y a le SIAO il y a un festival de danse de Ouagadougou il y a ça il y a ça il n'y a pas une semaine où il n'y a pas d'affiche et je me suis renseigné un petit peu pour dire ok peut-être que je suis à Ouagadougou Ouagadougou est paisible donc il y a des affiches uniquement à Ouagadougou non c'est pas que à Ouagadougou il y a des affiches partout peut-être pas au même rythme comme le professeur vient de le dire c'est pas au même rythme mais il y est mais non d'où vient cette force pour dire que parce que quand on fait ce que je veux un peu rapprocher juste avant c'est que je viens d'un pays qui a au moins cette force qui a que sa culture comme élément qui les reste en ce moment et cette culture notre préoccupation je viens de Haïti c'est que cette culture disparaisse parce qu'il y a tellement d'autres éléments qui sont pas réunis la situation sécuritaire ce qui fait que les gens ne peuvent plus aller au tertre les gens ne peuvent plus sortir le soir la question alimentaire c'est que les gens préfèrent manger le peu qu'ils ont que d'aller payer pour voir une pièce de théâtre ou je sais pas quoi et la seule chose qui reste qui fait la force qui peut dire ok Haïti existe encore en tant que pays sur l'échec national non international ce peuple a encore ce sourire de dire qu'on va chanter ensemble on va danser ensemble on va jouer ensemble c'est l'art c'est la culture c'est ça qui a cette force est-ce que vous pensez que quoi que l'on fasse mais quoi qu'il arrive cette force ce terme de résilience si on peut le garder restera à perpétuité chez le Burkinabé d'une façon générale ou est-ce qu'il faudra tôt ou tard que quelque chose change oui je sais pas qu'est-ce qu'il faut justement souhaiter voir changer moi je suis convaincu que c'est pas peut-être spécifique au Burkina peut-être qu'on peut parler en termes de dynamisme ou de l'action culturelle ou des acteurs culturels en termes de comparaison mais la vie culturelle la vie artistique elle est une vie indispensable et on a pu voir avec la pandémie de Covid-19 comment partout dans le monde les gens à travers une certaine forme d'ingéniosité ont pu développer des formes donc de survie des formes de résistance artistique qui ont parfois aidé à supporter les moments les plus difficiles je crois que parfois on ne mesure pas peut-être la chance que nous avons eue en tant qu'Africains en tant que Burkinabés n'avoir pas connu les moments d'enfermement donc au premier degré durant cette période de Covid il y a des sociétés il y a des milieux et il y a des pays qui ont connu effectivement des moments j'allais dire donc de grande rigueur je l'ai vécu à Paris très bien mais c'est clair qu'on a vu que les gens avec les moyens qui existent aujourd'hui les technologies et autres ont utilisé tout ce qui était à leur possibilité à leur portée pour pouvoir développer de nouvelles formes d'expression de nouvelles formes de résistance non seulement pour eux-mêmes mais également pour effectivement donc les autres donc pour la communauté donc pour le voisin mais c'est clair que la situation de Burkina n'est pas différente et nous sommes dans des contextes assez difficiles nous vivons une période qui est assez complexe et qui est très difficile à décrire parce que bon au niveau économique on sait que la plupart de nos pays sont dans une situation assez précaire au niveau social on sait que nous vivons des difficultés liées à la question de l'insécurité mais également liées à d'autres défis qui sont peut-être parfois des défis aussi importants que les défis de la sécurité peut-être qui ne sont pas réellement préperçus nous vivons effectivement des insuffisances liées à des besoins d'éducation et nous sommes des pays multiculturels multilingues etc et tous ces aspects-là constituent effectivement des défis à relever pour aller vers ce qu'on considère comme étant le développement si on veut considérer le développement comme étant une situation dans laquelle les individus vivants dans le même espace arrivent quand même à assurer le minimum vital donc arriver à assurer une vie relativement équilibrée satisfaisante voilà parce que moi je ne considère pas que le développement c'est peut-être plus que cela si on va dans ce sens-là on peut se dire que quelles que soient les contraintes quelles que soient les difficultés il y aura toujours une certaine forme de résistance tant que l'être humain n'a pas accepté de disparaître parce que la seule façon de vivre est à l'échelle de l'individu au quotidien c'est un combat que nous menons justement pour la survie et quand on prend cela à l'échelle d'une collectivité c'est la même chose vous savez nous avons quand même une longue histoire et une histoire qui n'a pas toujours été assez simple assez facile et aujourd'hui encore nous vivons effectivement des moments difficiles mais c'est dans ces moments difficiles là que les gens doivent arriver à trouver la ressource la plus importante pour arriver justement à surmonter ces difficultés et à ouvrir des perspectives nouvelles et l'art comme le théâtre étant des instruments étant des outils étant des éléments indispensables de la vie ne peuvent qu'être justement au service de ce combat voilà et quand on voit au niveau artistique au Burkina parfois un effort pratique presque surhumain pour arriver à réaliser des créations parfois avec des possibilités très limitées avec des capacités de diffusion très limitées c'est parce que simplement les artistes sont dans cette logique que quelle que soit la situation on ne va pas se laisser mourir et je crois que c'est justement dans ce sens là qu'il faut lire un peu et il a utilisé le terme résilient je crois que c'est peut-être le terme le terme qui conviendrait le mieux qu'il faut lire en fait cette forme d'expression donc c'est clair que jamais tant qu'il existera en tout cas des personnes tant qu'il existera des hommes et des femmes donc dans ce pays là je crois que au niveau artistique et au niveau culturel on ne verra pas ce qu'on peut considérer comme étant le vide ou le silence absolu vous voulez rajouter quelque chose professeur ? non je veux juste dire que si on nous arrache donc cette liberté de consommer les produits artistiques on ne vit plus il n'y a plus de vie il n'y a pas d'homme sans culture il n'y a pas d'homme sans art absolument comment la littérature et les arts peuvent-ils contribuer de manière efficace au développement pluridimensionnel du Burkina Faso vous avez suivi pendant longtemps nos échanges maintenant c'est à votre tour cher public si vous avez des questions oui mais je voudrais quand même dire qu'il y a un élément important qu'il faut évoquer à ce niveau là c'est à dire qu'il y a une conscience qui doit être développée la conscience en fait de l'art et de la culture parce que nous baignons là dedans nous vivons là dedans et nous avons l'impression parfois que tout est donné tout est fait et qu'on n'a aucun effort à faire au point que au niveau par exemple des structures organisées je vais dire des structures que ce soit publiques au niveau des autorités publiques etc il n'y a pas cette conscience de la nécessité d'investir par exemple dans l'art et dans la culture ensuite au niveau des artistes on est tellement habitué à tirer comme dit quelqu'un le diable par la queue au point que le diable n'en a plus mais qu'on continue à se convaincre qu'en fait on doit vivre toujours dans cette situation moi j'ai la conviction que les choses peuvent se passer autrement parce que quand on voit les investissements qu'on fait dans certains domaines dans certains secteurs d'activité que ce soit économique ou dans certains secteurs sociaux qui ne sont pas plus importants que les secteurs artistiques ou le domaine de la culture je crois que en fait nous sommes toujours en train de faire fausse route la meilleure façon de faire en sorte que les arts et la culture contribuent au développement c'est de considérer les arts et la culture comme étant le noyau de toute initiative de toute action de développement quand on considère que par exemple dans le domaine de la santé on s'évertit à voir comment on peut importer le maximum de médicaments comment on peut former le maximum de médecins traitants comment on peut développer le maximum de structures de santé etc ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en oubliant que peut-être il y a des actions que l'on peut développer pour faire en sorte que les gens tombent moins malades et rarement malades et n'aient pas besoin de médicaments n'aient pas besoin de médecins n'aient pas besoin de centres de santé je crois que justement c'est là que de mon point de vue on fait force il est important qu'il y ait une véritable conscience de la culture et une conscience de ce que les expressions artistiques et les expressions culturelles de façon plus globale peuvent apporter à l'être humain toutes les questions que nous abordons toutes les thématiques en fait que nous aurons abordées simplement auront le sens que lorsqu'on va se dire qu'il faut arriver à faire en sorte que dans la vision de ce que nous considérons comme étant un processus de développement il y ait une véritable cohérence et dans cette cohérence de voir qu'est-ce qui constitue en fait l'élément central sur lequel on peut investir pour faire en sorte qu'il y ait un rayonnement une irradiation positive sur l'ensemble c'est la culture c'est l'éducation c'est les arts et pour moi quand on parle de culture, éducation et art on a tout dit parce que le tout se retrouve ensemble il n'y a pas d'art sans culture il n'y a pas de culture sans art il n'y a pas d'art sans éducation il n'y a pas d'éducation sans culture il n'y a pas d'éducation sans art le travail même du maître d'école le travail d'éducation est un travail culturel mais également un travail artistique donc moi j'ai envie de dire que il faut vraiment qu'on repense réellement notre façon de considérer nous sommes dans une société où on a la conviction que si on a suffisamment d'argent donc l'économie qui est au devant donc tous les problèmes sont résolus on peut amasser ici toutes les richesses du monde sans sortir donc de notre situation de misère et ce que nous avons dans nos pays comme ressources suffirait largement à permettre à chaque citoyen de pouvoir se nourrir de pouvoir se soigner correctement de pouvoir aller à l'école et surtout de pouvoir en fait vivre dignement malheureusement j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise répartition il y a une mauvaise lecture il y a une mauvaise analyse de la situation parce qu'on n'a pas le courage de sortir en fait de certains schémas donc traditionnels pour essayer d'expérimenter autre chose et je n'ai pas encore vu en tout cas à ma condition une société qui s'est appuyée sur sa culture sur la culture de façon globale sur l'être humain la capacité de créativité la capacité d'inventivité de l'être humain donc et qui n'est pas arrivé à inverser les tendances négatives voilà seulement ce que je voudrais dire c'est très intéressant je pense que le professeur vous avez tout à fait raison sur ce point et les pays occidentaux pour pour mieux comprendre en fait ce qu'ils font c'est la question de l'art de la créativité c'est une industrie pour eux ça rapporte autant d'argent que les autres aspects qu'on parle soit l'agriculture c'est vraiment de l'argent qu'on a besoin alors que ce soit rentable en fait je veux dire c'est le même point que vous avez parlé c'est que ça nourrit les artistes ça permet d'avoir des infrastructures des beaux théâtres ça rentre dans l'architecture des grandes salles de concert ça rentre dans l'urbanisation et ça rentre dans un ensemble de corps de métier qu'il s'agit de ceux qui vont vendre les billets ceux qui vont faire les démarches ceux qui vont faire de la promo c'est tout un ensemble de corps de métier que tu vas développer ça crée plus d'emplois en fait sur cette démarche alors ce que je voulais expliquer c'est de dire que aujourd'hui quand tu parles si tu vas je prends la France par exemple si tu vas voir la recette de la France uniquement au niveau des arts vivants soit des concerts soit des festivals soit des spectacles de Roi de Manchot c'est énormément d'argent qui rentre dans les caisses de l'Etat à travers les taxes etc parce que les artistes ou bien les oeuvres artistiques rapportent mais sauf que ce qu'ils ont fait chez ces gens là c'est pas que l'Etat qui prenne toute l'initiative et je pense que peut-être vous l'avez évoqué tout à l'heure que les secteurs privés ou bien ceux qui ont la possibilité d'investir doivent commencer à réfléchir on vous dit tout autant que je peux faire de l'importation du riz je peux faire des champs de coton je sais pas quoi je peux aussi mettre une industrie d'art soit de production d'artiste soit d'espace de production etc qui va me rapporter tout autant que ces autres types d'investissements donc et je pense que le problème il est là c'est comment on arrive à fédérer ces deux acteurs là l'état et le secteur privé c'est à dire que moi je suis dans ça mais si j'investis dans la culture j'investis non seulement pour permettre que mon peuple ou bien les gens de ma société aient une plus grande connaissance d'une façon globale c'est à dire quelqu'un qui va au théâtre quelqu'un qui apprend énormément de la vie qui va peut-être plus consommer ce que vous vendez comme produit qui va mieux comprendre votre 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 champ d'exploitation et quelqu'un qui a accès à la musique et à toute autre forme de divertissement ne serait-ce que des trucs les plus banals la poésie je sais pas toute forme d'expression artistique plus les gens ont cet accès là donc plus c'est avantageux pour ceux qui investissent ou que c'est des consommateurs avant tout sur la chaîne par exemple si moi je vends je sais pas je vends des tissus donc pour un quelqu'un qui monte une pièce de théâtre ben il va faire des costumes il va peut-être faire énormément de costumes qu'il a besoin et c'est chez toi qu'il va prendre ça et le fait que tu permets que lui il peut vivre parce qu'il a un espace qu'il lui rapporte il fait pas juste de là pour m'en dire juste venant chez vous vous lui donnez ben écoute une petite part vous me citez comme sponsor vous mettez mon nom un grand affiche mais vous lui permettez vraiment de développer une machine qui soit rentable pour nous tous je pense que je suis un peu parti loin dans mes démarches mais je pense pour résumer après je vous donne la parole et je pense que ce que vous avez évoqué là il est d'une première importance et il est pas juste le rôle de l'état il est aussi le rôle du non tout à fait en fait quand je parle un peu des gouvernants des états c'est parce que justement la décision de définition des politiques économiques des politiques sociales des politiques culturelles en fait justement se fait à ce niveau là et tant qu'il n'y a pas une cohérence vous avez beau faire des efforts vous allez vous rendre compte que ces efforts vont justement être très limités donc dans un pays il n'y a pas que l'état mais l'état a un rôle important à jouer voilà quand on parle d'état on parle de gouvernants on parle de même si la notion d'état va au-delà ceux qui ont le pouvoir de décision et il est important que dans la réflexion on aille vraiment vers l'élaboration de politiques culturelles de politiques sociales donc de politiques économiques réalistes réellement orientées vers les besoins et non pas de politiques dont la visée c'est juste de donner et avoir une image qui ne correspond pas en fait à ce qui nous représente à ce dont nous avons réellement besoin malheureusement j'ai l'impression que le plus souvent nos politiques ne sont même pas fondées sur une analyse objective une analyse assez approfondie de nos réalités et de nos besoins c'est de cela que je parle mais c'est clair que nous vivons une réalité il y a une effervescence il y a un effort comme je l'ai dit il y a un refus de mourir il y a une certaine résistance qui engendre une certaine forme de résilience donc il fera qu'il y aura toujours quelque chose il y aura toujours un dynamisme il y aura toujours une vie artistique et culturelle mais cela ne peut pas suffire et dès lors qu'il y a une organisation dans la société avec des responsabilités il faut que les uns et les autres effectivement assument leurs responsabilités à ce niveau c'est pour cette raison que je dis qu'il ne faut pas que les artistes continuent également à croire que la misère dans laquelle se trouvent la plupart d'entre eux est une fatalité qu'il faut l'accepter il faut que les gens prennent leurs responsabilités et revendiquent également qu'il y ait une structuration qu'il y ait une réflexion qu'il y ait une organisation et qu'il y ait des politiques qui soient effectivement des politiques bien pensées bien orientées et qui pourraient concourir à la résolution des problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui le gouvernement n'a pas besoin d'artistes le gouvernement n'a pas besoin de tous ces gens qui vivent dans l'Itopie le gouvernement a besoin d'argent et ceci beaucoup d'argent c'est un petit extrait d'une pièce de théâtre qui s'appelle Fouki Foa de Franck Etienne qui l'a écrit dans les années 80 et qui est tellement d'actualité aujourd'hui dans notre pays aussi peut-être aussi au Burkina Faso Oui c'est peut-être juste revenir sur l'aspect que Dr Mandé a abordé en fait je pense dans son explication il voulait insister sur le fait que si l'art et la culture ne dépendent pas exclusivement de l'État mais il revient à l'État de les organiser parce que c'est l'État finalement qui organise les politiques publiques et c'est donc à l'État au gouverneur de trouver d'appréhender la place centrale de la culture et des arts dans les politiques publiques parce que finalement quand on parle de développement il s'agit de quoi ? Il s'agit de faire que les populations et les citoyens vivent heureux et c'est pas que le béton c'est pas que les immeubles qui poussent mais c'est finalement pour que les populations qui vivent dans nos pays la vivent heureux et pour le faire l'État a cette obligation-là d'accorder aux arts de façon générale donc la place centrale qui leur revient pour que finalement le tout s'emboîte dans un schéma harmonieux qui permet de construire une société viable La place est au public si vous avez des questions c'est maintenant ou des apports ou des apports voilà il y a des mains il y a une main ici une main par là est-ce que le micro baladeur fonctionne pour le public ? Non ? Sinon regardez quel micro qui est plus long pour arriver dans le public je crois que c'est le mien ou celui ou le vôtre monsieur Monday oui oui mais ça doit juste arriver un petit peu voilà non je pense que c'est le mien attendez d'accord bonsoir oui je remercie j'allais dire les conférenciers du soir moi c'est Suleymane Ganou je suis enseignant à l'université j'ai acquis ergo alors sur la question de la place de l'art dans la société c'est évident que l'art de la place l'histoire des différentes communautés ou bien l'histoire même du monde nous est parvenue grâce à l'art vous voyez comment nous avons découvert que des hommes ont vécu et par-ci par-là c'est grâce aux peintures rupest et ça c'est cela veut dire que l'histoire l'art porte l'histoire du monde et ensuite sur la question du développement à partir de l'art docteur Mandé et docteur Bayala ont véritablement débattu là dessus et l'art permet justement d'éduquer et quand on éduque un individu on arrive à lui inculquer une vision et à partir de cette vision l'individu peut participer au développement du monde parce que le développement ça ne vient pas ça ne tombe pas du ciel c'est l'homme qui porte en soi le développement et si on a besoin d'un d'un type d'homme il faut le fabriquer et l'art peut véritablement participer à la fabrication d'un type d'homme voulu par la communauté et docteur Mandé l'a dit et puis c'est juste et moi j'étais pendant 5 ans le directeur de la culture et d'espoir de l'université je viens de céder mon poste le 3 août dernier et on avait j'étais arrivé à créer avec mes collaborateurs ce qu'on appelle l'ensemble artistique et culturel de l'université qui avait trois entités c'était comment on appelle ça un ballet une troupe théâtrale et puis un orchestre déjà on fait un casting pour recruter je pense que le docteur Mandé nous a aidé lors d'un casting pour recruter les membres de la troupe théâtrale ce sont des gens qui sont déjà des praticiens qui sont qui s'essaient en tout cas dans ces différents métiers artistiques là mais j'ai remarqué que ceux-là qui venaient les étudiants artistes ils n'étaient pas derniers de classe c'était les meilleurs de leur promotion et on avait des médecins des gens qui étaient en sixième année de médecine qui faisaient la musique et qui ont pu soutenir leur doctorat on a eu plein plein en tout cas ils n'étaient pas derniers de classe véritablement cela veut dire que l'art ne met pas l'homme en retard sur son évolution sur sa perception au contraire l'art contribue à éveiller à éveiller l'homme à lui ouvrir l'esprit sur une direction réellement voulue je travaille également avec Sosène Yamego qui est un musicologue qui me dit des fois des enfants turbulents des enfants qui n'arrivent pas à suivre à l'école les parents lui amènent ses enfants il leur apprend à jouer de la musique la guitare et puis il leur apprend à chanter au bout de quelques mois ces enfants deviennent des 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 enfants que leurs parents désirent n'est-ce pas avoir donc véritablement c'est pour dire que l'art est un outil pour dont on peut se servir pour développer parce qu'on parle de l'homme on éduque l'homme et c'est l'homme véritablement qui contribue qui participe au développement d'une communauté sur la politique culturelle on ne peut pas vous avez parlé de vous avez parlé des artistes qui doivent prendre des initiatives c'est vrai mais c'est l'état qui doit donner une direction c'est pour qu'on parle de il faut une politique culturelle véritable c'est l'état qui donne justement la direction dans laquelle il veut que les pratiques soient orientées mais l'artiste peut également par sa performance par sa capacité n'est-ce pas à développer ses propres initiatives c'est ce que le docteur Mandé c'est ce que le professeur fait à son âme Jean-Pierre Guingané a fait c'est ce que d'autres personnes à Rissi Tanada ont fait aujourd'hui n'est-ce pas pour avec ses propres initiatives mais il faut que l'état soit derrière pour donner véritablement la direction je ne veux pas être long voici voilà ma contribution merci beaucoup bonsoir je suis Lucien Bert je suis connu ici plutôt dans l'art plastique au départ et maintenant j'ai un cercle de lecture de partage j'ai peut-être il y a tellement de choses à dire par rapport à ces questions et il y a tellement de choses qui sont appuisées en fait dans la profondeur de ce que nous ont dit les deux conférenciers moi j'ai envie de vous dire trois choses pour pour faire pour résumer certaines idées d'abord j'ai eu une galerie d'art plastique et je vais faire référence à ça en disant qu'il y a un grand artiste je crois mondialement connu Picasso qui a dit que l'art une oeuvre d'art n'existe que lorsqu'il y a quelqu'un qui la regarde que par le regard que par ceux qui la regardent donc pour moi en fait la culture et l'art l'importance et je crois que le docteur Bandé l'a souligné c'est la mise en relation et la mise en relation qui n'est pas que matériel qui est dans l'imaginaire de l'émotion qui est produite et je crois que c'est très important de donner la possibilité de consommer de l'art mais pour se développer pour développer sa propre créativité et par rapport à la question de Cristolin je crois que l'importance d'une société qui serait éduquée dans l'art dans la culture et qui aurait la possibilité de consommer sans trop de limites économiques de l'art et de la culture c'est qu'on aurait une plus grande part peut-être de la population en dynamique de créativité et dans le bonheur puisque vous avez dit c'est pas simplement vivre et survivre c'est pas simplement la résilience c'est donner aux autres c'est partager c'est donc la relation et par rapport à ceci puisque vous avez parlé de la politique et que Cristolin a demandé de faire un état des lieux moi j'aurais une question est-ce que mettre dans le même département la culture les arts et le tourisme n'est pas une façon économique de réduire la culture à une distraction à un produit économique et la fait attention Cristolin moi je trouve que dans le discours de ce que disait le docteur Vendée ce que je trouve le plus important c'est justement ce qu'on ne peut pas quantifier c'est la qualité avoir des populations des citoyens créatifs parce qu'on les éduque et je pense que le lien entre l'éducation et la culture justement c'est important alors est-ce qu'il fallait mettre la culture avec l'éducation ou est-ce qu'il faudrait un super ministère ou est-ce que c'est quelque chose à part et tous les ministères devraient rendre compte à la culture le commerce l'architecture l'urbanisme tout le monde devrait rendre compte à la culture tout le monde devrait avoir des selon moi tout le monde devrait répondre à des critères d'évaluation dans ces programmes par rapport à une idée qu'on aurait de la culture par rapport à sa société je vais terminer avec une référence de Francis Quéré Francis Quéré Burkinabé architecte mais qui vit en Allemagne a eu déjà un grand prix d'architecture et dernièrement c'est un prix qui vient du Japon qui lui a été donné c'est le premium impérial enfin il y a 5 prix dans le premium impérial et ces 5 prix sont donnés à 5 secteurs de l'art tous les arts sauf la littérature puisque la littérature fait déjà partie du prix Nobel de la paix et je voulais appeler votre attention là dessus prix Nobel de la paix Nobel c'est quelqu'un dont le père fondait des canons en Russie c'est quelqu'un qui a inventé la dynamite qui a inventé des détonateurs il était tellement préoccupé malgré tout de l'humanité que lorsqu'il s'est senti en fin de vie il a décidé de donner la plus grande part de sa fortune non pas à ses héritiers mais à une fondation pour le prix Nobel et pour que ça serve à la promotion de la paix à tous les promoteurs de la paix et en particulier aux sciences aux sciences dures physique chimie mathématiques et à la littérature mais le premium impérial où le docteur où l'architecte Francis Quéré vient de se retrouver lauréat pour l'architecture ça vient du Japon 40 ans après avoir été victime des bombes atomiques justement d'un grand progrès de la science et technologique mais qui a réglé un problème de guerre finalement il y a eu un frère de l'empereur qui a décidé de créer une fondation des arts et de se rapprocher des Etats-Unis parce qu'il savait que c'est que dans la paix et en renouant toujours la relation qu'on pourrait construire l'avenir du monde et donc l'humanité et là il a créé une fondation qui donne des prix à 5 secteurs sauf la littérature 5 secteurs de l'art et Francis Quéré Burkinabé mais je suis très heureux parce que quand le Japon annonce que Francis Quéré a eu le prix de littérature il dit Burkina Faso Allemagne ici on ne fait qu'applaudir on découvre les prix on découvre la culture du monde que lorsque il y a un ressortissement qui nous fait honneur alors qu'on n'a rien fait pour qu'il réussisse cela et donc je trouve qu'il y a à réfléchir à ça alors nous maintenant on va dire le premier africain qui a lupé Pritzor le premier africain pour le coup c'est africain on ne devient pas un africaniste je trouve que l'exemple du Japon victime de guerre mais qui a été aussi un allié du nazisme est à méditer merci merci est-ce qu'il y a d'autres questions Suleymane voulait ajouter quelque chose sur la situation du Burkina Faso face à là docteur Mandé était à c'était à Kinshasa pour les Jeux Olympiques vous êtes venu avec des prix mais est-ce que des gens sont allés vous accueillir au niveau de l'aéroport mais j'étais avec justement je parlais de Sosène Yamego parce que quand vous avez parlé de la reconnaissance nationale ça m'a dit beaucoup de choses il y a beaucoup d'artistes burkinabés qui sont des ambassadeurs pour notre pays à l'extérieur quand on prend le chorégraphe Serge je vais parler de Serge qui va dans des lieux où le Burkina n'est pas connu et grâce à lui on découvre le Burkina mais ici peu de gens au FESPACO de l'année surpassée que beaucoup même l'ont découvert voilà alors donc il y a sur la musique il y a la dame Paré j'ai oublié son nom Flora Paré qui a représenté le Burkina lors des jeux de la francophonie je pense qu'elle a eu la deuxième place donc la médaille d'argent mais quand elle est revenue ce sont ses amis qui sont allés l'accueillir à l'aéroport pourtant elle est allée au nom de tout le pays il y a des gens même je ne critique pas au ministère de la culture qui ne savent pas qu'on avait eu un représentant de leur côté vous voyez donc la nécessité que le politique soit derrière c'est tout cela parce qu'elle devait même avoir la première place à cause d'une tenue parce que la même tenue c'est la même tenue qu'elle a utilisée pour ses différentes prestations et la tenue qui a été confectionnée avec ses propres moyens vous voyez à cause d'une tenue parce qu'il paraît que le jury a dénoncé cela lors de la proclamation des résultats donc c'est une réalité comme cela pour dire que souvent il faut que le politique soit derrière pour soutenir certaines initiatives merci je voudrais réagir un peu sur ce point là bon je pense que la tenue peut avoir peut-être été une raison mais ce n'est pas la principale raison parce que j'étais là à la compétition et vraiment le Cameroun qui a eu la première place méritait amplement ça c'était ça c'était vraiment une réalité elle a fait une prestation de très haute qualité mais je pense qu'elle avait aussi des concurrents de taille et je crois que le Cameroun qui a eu la première place en tout cas c'était c'était aussi du balèze comme disent voilà les gens du milieu non et je pense qu'il y a eu quand même des rencontres le ministère de la culture a reçu des participants au niveau du volet culture et c'était la culture de sport et également à leur arrivée il y a eu un comité d'accueil et même que le Boutinien a freté un vol spécial pour les ramener de Kinshasa les participants Boutinienbi moi je ne peux pas parler au nom de la délégation Boutinienbi parce que je n'étais pas à Kinshasa au nom du Burkina j'y étais sur invitation du comité international des jeux de la francophonie donc en tant qu'évaluateur du volet culturel voilà il y a deux évaluateurs un évaluateur pour le sport un évaluateur interne pour le volet culturel donc j'étais l'évaluateur du volet culturel et j'ai pu suivre comment cela s'est passé vraiment mais étant Burkinabè j'étais de coeur avec l'équipe j'ai suivi toutes les prestations ils se sont très bien défendus on était présents dans neuf disciplines et on a eu donc je ne sais quoi quatre médailles non donc en création numérique médaille d'or en création numérique en tant que des créations médaille d'or et en chant donc musique on a eu la médaille d'argent et on a eu une troisième médaille d'or en compte en compte voilà en compte avec justement l'élément de l'élément de KPG voilà donc c'était quand même vraiment un très beau résultat quand on sait que les jeux de la francophonie regroupent le monde entier c'est des pays francophones connus comme francophones mais des pays qui ne sont pas vraiment connus comme francophones mais qui font partie de la francophonie donc qui sont aussi francophones donc ça c'est important à ce niveau là je crois qu'il y a un travail important à faire et je crois que ce n'est pas sur des événements isolés comme ça mais on peut à part des événements isolés là exactement comme vous venez de le dire observer qu'il y a un manque d'organisation un manque de structuration et ce que nous avons constaté aussi c'est que le Burkina dans sa représentation il y avait un accent qui était mis sur le volet sport que sur le volet culture peut-être parce que le sport vend bien etc mais ça c'est des débats que l'on peut effectivement avoir plus tard mais il y a un manque de structuration qu'il faut quand même relever et une véritable politique culturelle et autre permettrait donc de pouvoir résoudre ces questions là parce que même si de façon ponctuelle on règle ce problème on n'est pas sorti de l'auberge puisque ça va se répéter à rien de structuré à rien d'organisé pour permettre justement d'éviter ces situations je veux dire sur un aspect sur lequel M. Imbert a justement apporté son intervention et qui me paraît assez important c'est vraiment fondamental que l'on comprenne que dans notre contexte le travail qui doit permettre de pouvoir réfléchir pour restructurer le secteur pour restructurer les éléments doit être un travail qui est un combat à tout le monde il ne faut pas attendre que l'état prenne l'initiative le plus souvent les gens ne savent même pas ce qu'il faut faire on n'arrive pas à ce niveau là forcément parce qu'on a eu un certain parcours on y arrive parfois par des concours des circonstances donc ce n'est pas forcément la faute aux gens qui sont là-bas mais c'est pour cette raison je dis qu'il ne faut pas que non plus que nous artistes nous restons dans une position de victime dans la victimisation et ne pas prendre nos responsabilités pour essayer de proposer de montrer la voie à suivre c'est notre devoir en tant qu'artiste c'est notre devoir en tant que chercheur de faire en sorte à pouvoir faire des propositions et à pouvoir jouer pour que ces propositions là parce que nous sommes convaincus de leur pertinence puissent être prises en compte et dans la nomenclature par exemple de nos ministères on retrouve par exemple le ministère du tourisme et de la culture mais c'est parti du fait simplement que les gens se sont dit que la culture n'apporte rien et ça c'est depuis un certain temps le tourisme est un secteur prometteur c'est un secteur d'avenir etc. jusqu'à ce qu'il y a la pandémie de Covid on avait cette conviction que le tourisme pouvait nous sortir donc de tous nos problèmes mais comme dans notre contexte on n'a pas de belles plages on n'a pas forcément de grandes forêts on n'a pas beaucoup d'éléments donc qui peuvent nourrir la culture le tourisme qu'est-ce qu'on fait c'est la culture qu'on met à l'intérieur du tourisme parce qu'il n'y a pas de tourisme ici qui soit viable sans le contenu culturel dites-moi quels sont les éléments du tourisme dans notre contexte là qui ne soit pas culturel mais on a aussi du mal effectivement à structurer à valoriser cela mais normalement le tourisme comme tous les autres devrait se retrouver dans la culture mais on inverse la calabasse et on met en fait la culture dans le tourisme parce qu'on considère que le tourisme est un secteur prometteur aujourd'hui je crois que après avoir vécu la pandémie après avoir vécu ce que nous sommes en train de vivre avec le contexte d'insécurité il faut quand même qu'on se résigne à comprendre que le tourisme ce n'est pas là que se trouve vraiment notre avenir mais le tourisme est important parce qu'il permet des rencontres permet des découvertes permet de créer des liens et justement il faudra donner un contenu à ce tourisme là et surtout travailler comme on est en train de chercher à le faire un peu partout maintenant à promouvoir même le tourisme national qui n'existe pas dans la réalité mais au-delà de ça quand vous prenez par exemple le ministère du commerce récupère l'artisanat et on considère que l'artisanat fait partie du commerce parce que l'artisanat permet de faire entrer des ressources donc le ministère de la culture en fait reste un ministère une coquille presque vide à ce niveau là et bon mieux dans la dernière structuration on va mettre le ministère de la culture de la communication du tourisme ça aurait pu être très important si dans cette mise en relation là la culture était l'élément central mais tout le problème vient du fait que nous restons toujours dans cette considération que la culture ce sont les arts tant que nous n'allons pas faire évoluer la réflexion et comprendre que les arts sont une partie une composante de la culture et non pas l'ensemble de la culture et les arts construisent des formes d'expression de la culture je crois qu'on va continuer toujours à avoir une vision très partielle et très étriquée en fait de ce que c'est que la culture mais je suis convaincu que tant qu'on ne mettra pas la culture au centre toutes nos gesticulations restent en veine merci je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose on avance est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle on peut prendre encore une ou deux questions les deux dernières peut-être s'il y a une fille une dame qui veut poser une question on essaiera d'équilibrer non ? pas de dame ? si il y a une dame c'est qui ? ok le temps qu'elle réfléchisse sur la question c'est à vous monsieur merci bonsoir à mes deux conférenciers bonsoir cher public je suis Bougma Ilias professeur du français et doctorant en études culturelles africaines alors pour moi c'est juste un témoignage par rapport à l'impact des arts dans le milieu où j'interviens c'est à dire dans l'enseignement vous savez qu'aujourd'hui on est dans une situation où il y a une véritable crise de la personnalité chez les adolescents alors j'ai commencé mon master en 2014 en art gestion et administration culturelle et tout de suite on a compris l'utilité sociale des arts ce qui m'a amené dès 2016 déjà à expérimenter des initiatives dans les établissements j'ai commencé par le centre nord au sein d'un lycée privé qui s'appelle le Bethel alors le contexte c'était que en ce moment là il y avait beaucoup beaucoup de crises des grèves des agressions d'enseignants et la région même était un peu plus touchée par l'insécurité avant que ça ne se généralise il y avait le grand banditisme et tout ça la consommation des produits stupéfiants et tout ça et donc tout de suite on a eu l'idée d'organiser les élèves et on a capté tout de suite les élèves qui étaient un peu difficiles parce que ce sont eux vous savez que généralement on considère même les arts comme quelque chose qui est dédié à ceux qui n'ont rien à faire c'est décevant mais c'est un peu comme ça donc tout de suite ceux qui se sont un peu intéressés à ça c'est ceux-là qui ne voulaient pas vraiment suivre les cours ceux-là qui avaient vraiment du temps en griffe et on a essayé de mettre en place par exemple des petits espaces de discussion sous forme de conférences où on donnait de la parole à ceux-là même qui n'étaient pas peut-être considérés dans leur propre famille ou au sein de leurs camarades parce qu'on les considérait comme des voyous excusez-moi pour l'expression des choses comme ça et aussi des formations en geste d'acteur des troupes de théâtre qu'on a créé de la danse des choses comme ça alors tout de suite on s'est rendu compte qu'au bout d'un mois deux mois ceux-là qui tiraient la dynamique de l'établissement c'était ceux-là justement qui au départ étaient assis dans les kiosques sous les arbres ou qui tiraient les cours c'était eux qui étaient devenus les élèves les plus présents les élèves qui facilement partaient au tableau pas qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire forcément au tableau mais parce qu'ils n'avaient plus peur par exemple de se présenter devant les gens de se laisser découvrir il y avait une forme de prise de conscience de confiance en soi parce que le plus souvent et c'est malheureux d'ailleurs les élèves qu'on considère comme étant des délinquants comme étant des élèves indisciplinés ce ne sont pas forcément des élèves indisciplinés le plus souvent moi je pense que ce sont des élèves qu'on pourrait qualifier de malades il y a un manque quelque part ça peut être psychologie je ne sais pas comment l'expliquer mais il y a un manque parce que vous savez qu'aujourd'hui il y a une véritable démission des parents voilà des parents merci des parents le système éducatif en lui-même est en nuant parce que ce n'est pas adapté aux besoins et du coup les adolescents les enfants se trouvent sans personnalité vous prenez l'exemple d'un enfant qui quitte la maison peut-être le papa et la maman ça ne va pas ou bien l'enfant je ne sais pas il arrive en classe les adolescents d'aujourd'hui ceux qui ont par exemple 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans c'est quand même des enfants qui sont conscients de leur être et de leur situation il arrive en classe avec cette frustration parce qu'en quittant la maison il y avait un problème familial ou en quittant la maison il n'y avait pas à manger ou en quittant la maison papa n'était pas à la maison depuis un mois des choses comme ça et quand il arrive tout de suite cette frustration là apparaît dans ses actions avec ses camarades dans son rapport avec son enseignant et tout ça et de façon superficielle on va juger cet enfant d'indiscipliné et pourtant c'est un enfant qui a besoin de traitement il y a un manque ce n'est pas sa vraie personnalité qu'il laisse percevoir c'est une frustration et ce qu'on a compris au bout de trois mois d'essai c'est qu'on s'est retrouvé avec des enfants qui eux-mêmes revenaient maintenant pour proposer des initiatives pour proposer des programmes des enfants qui à un moment donné partaient voir par exemple le fondateur qui leur disait nous nous avons besoin de mettre telle, telle, telle chose en place nous voulons qu'ils nous accompagnent pour faire telle ou telle chose et pas plus que deux mois ou trois mois il y a un qui avait eu son bac et qui était inscrit en droit ici et qui m'a appelé et m'a dit monsieur j'ai continué avec le projet que je vous avais présenté puisqu'il faisait des volontariats avec les structures et l'action sociale et tout ça et dans ça je ne sais pas comment ça s'est passé il a été copté par le programme alimentaire mondial au niveau des orgos comme volontaire et ce genre d'exemple de boulsat en passant par Saint-Dou où on a expérimenté ça il y en a tellement c'est pour dire que les arts aujourd'hui dans la société et surtout dans le contexte social du Burkina où la population est majoritairement jeune une jeunesse qui se retrouve un peu je peux dire délaissée parce qu'il n'y a pas vraiment de garde-fou les arts et la culture représentent beaucoup ont un réel enjeu aujourd'hui si on veut vraiment construire un avenir meilleur malheureusement dans nos curriculats d'enseignement ces choses là même quand on les fait mon professeur le disait tout à l'heure je ne sais pas comment ça s'est passé à l'époque mais actuellement quand tu le fais vous avez la chance même que parmi vos collègues il y ait des gens qui vous disent que vous êtes là pour embrouiller les gens ou pour distraire parce que quand on te voit en tant que professeur tu viens tu organises les élèves tu dis bon on venait tel jour je viens pour faire une répétition je viens pour faire telle chose des fois on vous dit non bon c'est juste parce qu'il ne veut pas travailler ou bien c'est juste pour réunir les enfants des fois on vous dit si vous avez la malchance qu'il y a 3-4 filles on vous dit c'est juste pour organiser un club pour chercher les petites filles et tout ça donc c'est dire que comme le procès le disait tout à l'heure on n'a pas une véritable conscience des arts on prend ça comme ça comme si c'est une chose c'est une donnée ça arrive par hasard mais on ne se dit pas vraiment que c'est quelque chose que nous même nous devons dont nous devons insulfer par exemple un dynamisme voilà c'est ce témoignage que je voulais apporter c'est ma contribution par rapport à tout ce qui a été dit sur l'impact des arts merci beaucoup merci beaucoup merci alors on cède la parole aux deux autres personnes on va vous demander juste d'être un petit peu plus brefs parce que le temps nous fait la guerre merci merci pour la parole accordée merci aux conférenciers bonsoir au public je suis Belmiégrée Sibdouneli Maria enseignante à l'université Joseph Kiservo alors qu'est-ce que je vais dire sur l'apport de la littérature et du théâtre pour le développement de notre pays c'est surtout l'humain si nous nous centrons sur l'humain et l'humain qu'est-ce que c'est il est culturel comme vous l'avez dit et comment on l'atteint comment on lui permet de mèner un certain nombre de réflexions qui le ressentent sur lui-même c'est par les arts c'est par la culture et nous avons essayé toutes sortes nous avons un système qui a essayé toutes sortes de solutions et nous sentons qu'il y a un goulot d'étranglement actuellement il y a quelque chose qui ne va pas dans cette société et quand nous allons dans la rue quand nous abordons les autres nous sentons qu'il y a une certaine déshumanisation qui ne dit pas son nom il est nécessaire à ce moment de trouver le moyen à travers la culture à travers le théâtre surtout que je connais le mieux de toucher les gens là où il faut ma petite expérience avec les étudiants quand nous échangeons qu'est-ce qui est important dans vos vies qu'est-ce qui vous motive pour tout le reste c'est l'argent il n'y a pas de débat sur la question c'est l'argent automatiquement qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour obtenir cet argent on est prêt à tout madame on est prêt à tout on est prêt à passer par tous les chemins pour y arriver et après qu'est-ce que ça vous apporte comme ressenti quand vous avez cet argent bon on ne l'a pas encore c'est la réponse qu'il donne on ne l'a pas encore on ne sait pas ce que ça donne mais on sait que ça donne le bonheur ça donne l'argent j'ai dit bon il y a d'autres éléments à prendre en compte et essayons d'analyser certaines pièces de théâtre essayons d'analyser le propos qui est dit à l'intérieur et vous me direz si c'est important ou pas mais à la fin ils trouvent que c'est un propos qui les ramène effectivement au vivre ensemble qui les ramène à la relation à l'autre et qui leur fait prendre conscience que oui il faut le matériel il faut de l'argent mais en plus il faut l'autre et avoir l'autre avec soi contribue à faire valoir ce que nous avons matériellement je pense qu'il faut appuyer là-dessus pour que la culture puisse nous mener vers ce bon chemin bonsoir d'abord félicitations aux conférenciers félicitations également à ceux qui ont suivi je voulais poser une question et en même temps je vais donner un point de vue je trouve que l'art au Burkina Faso c'est comme un médecin malade un médecin malade dans ce sens que c'est l'art qui fait l'homme l'homme des qualités que l'on recherche c'est l'art qui le fabrique si je dis que ce médecin est malade beaucoup d'artistes savent que il y a un système ou des systèmes qui ne permettent pas à cet art-là de s'exprimer on a travaillé à à mettre dans la tête de beaucoup d'artistes que lorsque tu prends pas le bol tu ne peux pas vivre de ce que tu penses comme bon pour ta société et pour toi-même les problèmes sont nombrés mais ce que j'expérimente le plus souvent est que on ne peut pas parler de l'épanouissement de l'art lorsque nous ne sommes pas de réels amoureux de l'art de réels amoureux de l'art dans quel sens en ce sens qu'on ne doit pas soutenir l'oeuvre d'un artiste parce qu'on a des affinités je pense que ça doit être par projet mais ce qu'on remarque le plus souvent est que beaucoup ont de bons projets qui peuvent toucher qui peuvent éduquer qui peuvent apporter tout ce qui est de bien pour l'humanité mais comme ils se comportent souvent comme des voyous ça c'est un exemple que je prends pour des des cas précis parce que généralement on se rend compte qu'ici les gens ne regardent pas l'homme en profondeur on regarde l'homme de face et des fois tu arrives avec un bon projet mais comme on te regarde dans ta carapace on ne sait pas réellement ce que tu puisses apporter il arrive d'un moment également qu'il y a le bon projet mais comme c'est le système je ne suis pas le bon petit d'un tel voilà il n'a pas accepté d'être comme ça pour moi je pétine le projet je sais que beaucoup de personnes le savent mais je sais que ce qui est en train de se passer ici va aller loin et il a fallu que je parle un peu de cette chose pour que chacun essaie vraiment de son côté de voir qui je suis qu'est-ce que je fais dans l'art et si je dois me parler à moi-même est-ce que j'aurai le courage de regarder souvent mes paroles par rapport à mes actes c'est ce message que je tenais à dire et je voulais juste ajouter l'art c'est ce qui fabrique l'homme et aujourd'hui je pense que ceux qui sont à la tête doivent déjà commencer à penser à travers les rudes épreuves surtout quel modèle de société nous voulons et lorsqu'ils arrivent à trouver le modèle de société qui peut nous éviter tout ce qui est problème tout ce qui est frustration tout ce qu'on connaît aujourd'hui qu'on mette en place je ne sais pas si c'est des écoles mais un système qui va essayer de soigner un peu le mal soigner un peu le mal dans quel sens dans le sens où on voit le modèle de société que nous nous voulons nous voyons un artiste qui est porté de ce que nous voulons il n'a pas forcément besoin d'avoir une vie qui nous plaît pour qu'on pousse son projet et s'il y a un label peut-être je suis beaucoup dans la musique j'aime tout ce qui est art s'il y a peut-être un label si par exemple quelqu'un regarde mon visage ça lui plaît pas le gouvernement peut-être qui a son modèle de société qu'il veut si mon projet correspond à ce qu'il veut qu'on me prenne et que je fasse un bon travail qui va d'abord me permettre de trouver cette satisfaction intérieure d'abord parce que là ça doit pas être vraiment l'argent comme madame venait de dire ce qu'on recherche c'est pas l'argent c'est d'abord une satisfaction intérieure c'est d'abord une vision et on doit pas soutenir les gens ou bien on doit pas soutenir les projets parce que les têtes nous plaisent mais parce que la personne a une vision parce que la personne peut apporter quelque chose maintenant j'ai proposé peut-être un label côté musique et comme il y a plusieurs types d'art au Burkina avec nos professeurs ils vont peut-être continuer la réflexion et puis voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vraiment soigner ces mal merci merci beaucoup merci beaucoup merci à tous ceux qui ont posé des questions malheureusement on aurait bien aimé prendre alors il y a une main levée dans le public je me tourne vers vous vous voulez réagir ok donc on vous accorde deux minutes essayez de vérifier le volume du micro ok bonsoir chers conférenciers bonsoir chers publics je suis 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 étudiant en lettre moderne troisième année je dirais plutôt en master voilà amka plutôt merci ma question est la suivante vous avez tantôt vous avez tantôt parlé de l'état voilà du gouvernement je me demande bien est-ce que si on met l'essor de l'art sur les épaules glissantes de notre gouvernement ou de notre état est-ce qu'on va s'en sortir parce que c'est pas que nos dirigeants ou c'est pas que l'état ne voit pas ou ne sait pas que l'art est important il sait ou l'état sait parce que ils ne sont pas aveugles ils voient certains artistes qui arrivent à s'en sortir on a des artistes tels que Kaya Oto qui sont des références on a aussi des artistes tels que Flobby qui à travers là arrivent à s'en sortir arrivent à porter haut le flambeau ou à hisser haut le drapeau de notre pays voilà donc c'est dit que l'état sait que l'art est a une importance voilà mais l'état ne fait rien je pense plutôt que est-ce qu'il ne faudrait pas que nous développions des initiatives peut-être en vue de faire comprendre pas à l'état mais aux individus que l'art a vraiment une place voilà que la conférence d'aujourd'hui a contribué je dirais a ouvert a ouvrir davantage encore nos esprits sur la question de l'art ou sur la place ou sur l'importance de l'art voilà et vous avez même pris des exemples certains le conférencier a pris un exemple pour les élèves dans les établissements on a vu que vous n'avez pas attendu que l'état fasse quelque chose pour que vous ayez une initiative en vue de pouvoir amener les élèves à pouvoir avoir un esprit ouvert ou à pouvoir s'exprimer donc c'est simplement dire que si nous allons remettre l'essor de notre art ou bien l'essor de l'art sur les épaules du gouvernement je pense pas que on va vraiment arriver à faire quelque chose ou l'état va arriver vraiment à faire quelque chose parce que l'état sait déjà que l'art est important et deuxièmement je voudrais il y a un phénomène aujourd'hui qui qui est en vogue au Burkina Faso et je voudrais savoir qu'est-ce que l'art pourrait ou bien quelle pourrait être la contribution de l'art pour ce phénomène là je veux parler de la question des enfants en situation de rue voilà je prends des enfants en situation de rue je vais prendre un artiste Eddy voilà qui bon je n'ai pas vérifié les informations mais paraîtrait que il travaille avec les enfants les enfants de rue voilà à travers il est fait danser à travers sa musique il est forme je ne sais pas je n'ai pas vérifié je dis bien que je n'ai pas vérifié j'ai entendu comme tout le monde voilà au Burkina Faso on voit que les enfants se promènent à longueur de journée avec des boîtes on voit des enfants en situation de rue quelle pourrait être la contribution je veux dire concrètement de là pour un bel avenir de ces enfants là voilà merci bien je pense qu'on aurait eu le regret de ne pas eu cette intervention donc je me retourne vers vous pour vous demander professeur Bayala pour cette question je voudrais juste dire que c'est des interventions très pertinentes toutes les interventions qui sont suivies et je crois que nous allons dans le même sens mais je voudrais dire aux derniers intervenants qu'en réalité quand on interpelle l'Etat ou quand on interpelle le gouvernement c'est justement parce qu'on a besoin que tout ce qui se fait soit organisé soit structuré et que ça ait un impact global sinon il y a des initiatives isolées des initiatives très importantes mais malheureusement les impacts sont très limités et ce que vous avez dit par exemple de la musique on le trouve également au niveau du cirque avec le cirque social on le trouve également au niveau du théâtre on le trouve il y a beaucoup effectivement de situations je peux vous citer des exemples par exemple de compagnies qui nous invitons au FITMO parce que c'est des gens qui travaillent par exemple Mamadou Gouem etc. des gens qui travaillent avec des jeunes qui étaient comme vous le dites ou qui sont en situation de rue donc ça c'est il y a des initiatives très importantes et qui sont à encourager à persévérer quand vous parlez des artistes des créateurs j'ai dit les gens continuent à créer même dans des conditions les plus difficiles les gens continuent à développer des initiatives il a parlé de projets il y a des gens qui continuent à développer leurs propres projets parfois même qui vont en quelque sorte faire des emprunts qui vont en fait voir des parents etc. pour avoir le minimum de moyens pour arriver à produire leur album etc. cela il faut que les gens effectivement comprennent que ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut arrêter et personne ne va effectivement vous dire d'arrêter ça et je crois que vous ne l'avez pas arrêté parce que vous savez que vous avez besoin de continuer à créer de continuer à exister mais à un certain niveau il y a une question de responsabilité et cette responsabilité elle est générale quand nous parlons d'état nous ne parlons pas d'un gouvernement d'un moment donné nous parlons effectivement de la responsabilité donc au niveau social au niveau national et à ce niveau là c'est très important de savoir que tout ce que nous venons de citer que ce soit la question des enfants en situation de rue que ce soit la question en fait de financement des projets que ce soit la question économique toutes ces questions là sont des questions qui vont trouver et qui doivent trouver leurs solutions dans une organisation dans une structuration qui définit des règles très claires et qui permettent à chacun de pouvoir trouver sa place et de pouvoir apporter sa contribution et ce n'est pas seulement et je l'ai dit le seul rôle des gouvernants les gouvernants doivent effectivement de par leur position donc prendre les décisions qu'il faut mais pour que ces décisions soient prises il faut que chacune et chacun de nous comprenions que nous avons un travail à faire pour éclairer pour informer pour faire comprendre et parfois à travers des propositions concrètes pour justement conduire vers cela et c'est à ce niveau là qu'il ne faut pas que nous nous asseyons croisant les bras et attendons qu'un gouvernement ou qu'un régime particulier vienne régler tous les problèmes nous devons être des acteurs et dans ce sens nous devons être des contributeurs et c'est pour cette raison qu'à travers vos différentes organisations à part du moment vous avez vécu des expériences vous avez des propositions on a entendu ici vraiment des idées assez lumineuses il faut que ces idées là soient organisées soient formulées et soient portées justement donc au niveau il faut pour que les actions qu'il faut puissent prendre quel que soit l'effort que les gens feront au niveau individuel on continue à avoir une certaine animation mais on ne peut pas avoir le résultat qu'on le fait de façon globale tant qu'on n'arrive pas à faire en sorte qu'il y ait un mouvement d'ensemble qui permet de tout organiser et de pouvoir permettre que l'action ait vraiment une certaine consistance voilà ce que je voulais dire à ce niveau là je voulais juste ajouter un aspect je crois que revenons un peu sur la question en réalité en relation avec le contexte si au niveau des arts on avait eu une capacité d'action qui permettait que les expressions artistiques de n'importe quelle discipline dans n'importe quel domaine soient rependues je suis convaincu qu'aujourd'hui nous n'allons pas atteindre peut-être le dégré de j'allais déconfiture sociale dans lequel nous sommes parce que en réalité ou dans laquelle nous sommes je dirais parce que à un certain moment ce sont les frustrations c'est la crise effectivement de la parole c'est l'impossibilité de dialoguer l'impossibilité de se rencontrer l'impossibilité de se connaître mais c'est toutes ces situations là qui finissent par créer justement donc les crises les plus graves parce que on ne voit en l'autre qu'un ennemi plus qu'on pourrait voir un frère on pourrait voir un semblant on pourrait voir un ami et dès lors que je ne connais pas l'autre dès lors que je n'ai pas de contact avec l'autre alors donc toutes les spéculations tous les préjugés effectivement prennent des dessus et malheureusement les outils dont nous avons à notre portée qui auraient pu nous permettre de pouvoir créer ce lien permanent là ces outils n'ont pas été suffisamment valorisés donc on a laissé effectivement se développer donc des îlots des cercles fermés l'impossibilité de contact et du coup on est surpris que à un certain moment ça explose et c'est très important qu'on comprenne que parlant justement du rôle de l'importance de l'art dans la société l'art il a si bien dit permet de créer le lien et ce lien là il faut le comprendre dans le sens où l'art permet effectivement de permettre à l'humain de parler à l'humain de connaître effectivement autrui et de pouvoir continuer effectivement à dialoguer à se parler on parle de cohésion on parle de vivre ensemble mais tant que la communication les dialogues sont impossibles c'est très clair que cela va être et moi je terminerai en déplorant par exemple le fait qu'aujourd'hui on voit se développer parfois certaines prises de paroles d'une extrême violence certaines prises de paroles qui ne sont pas en fait le résultat d'une véritable réflexion mais qui sont plutôt l'expression de pulsions de sentiments primaires mais tout cela c'est parce que justement la culture a été reléguée au second plan parce que quelles que soient ses positions quelles que soient ses convictions tant qu'il y a de la culture on a la capacité effectivement de juger d'analyser et de savoir qu'est-ce qui construit et qu'est-ce qui détruit et c'est pour cette raison que nous avons la conviction que dans une organisation l'éducation artistique à la base pas seulement à l'école mais de façon globale devrait être un des maillons importants pour permettre de commencer à dessiner une société donc plus équilibrée dans le futur Merci Merci docteur Mondi docteur Bayala pour la conclusion Juste un petit mot pour dire que pour réagir à la belle métaphore du premier intervenant qu'il n'est pas inhabituel qu'un médecin tombe malade donc ça peut arriver je veux dire ici que si un médecin ne vit pas dans un environnement sain il va tomber malade naturellement et je pense que les différentes interventions tendent à montrer cela les arts de façon générale dans notre pays évoluent dans un contexte qui n'est pas forcément celui qu'il devrait être et en le disant il ne s'agit pas d'enfermer les artistes dans des carcans peut-être c'est ça un peu l'inquiétude du second intervenant mais l'état a cette vocation à organiser la vie parce qu'on dit finalement la politique c'est là de gouverner la cité donc on met en place donc un écosystème dans lequel toutes les activités humaines prospèrent y compris les arts et je pense que les différentes interventions tendent à appuyer donc à la mise en place et à la prise en compte donc des différentes activités qui composent donc notre vivre ensemble donc et de ce point de vue là les arts ont leur place et c'est un peu cela merci professeur Bayala vous pouvez l'applaudir comment la littérature et les arts peuvent-ils contribuer de manière efficace au développement pluridimensionnel du Burkina Faso tel a été le sujet de ce soir pour parler de ce sujet pour tenter de répondre à cette question nous avons eu le professeur Amadou Mandé que je vous demande d'applaudir et le docteur je fais toujours cette erreur donc Amadou Mandé je ne sais pas si vous avez remarqué Amadou Mamadou HM bon petit jeu de mots pour je suis humoriste vous avez bien compris ça a été un vrai plaisir de vous accueillir ce soir mesdames et messieurs n'hésitez pas à revenir dans cet espace en sortant prenez notre programmation on a une programmation chargée pour tout le mois de septembre du mercredi au dimanche il y a une activité ici prochain rendez-vous pour le mois de septembre pour pouvoir débattre comme cela ce sera fin dernier mercredi du mois de septembre on aura un débat philosophie cette fois-ci avec les étudiants en philosophie de l'université Joseph Kizerbo n'hésitez pas à venir demain on aura une représentation d'une pièce de théâtre qui s'appelle l'ingérence c'est le théâtre de la fraternité qui nous propose cette pièce avec Yassine Cabret mise en scène par docteur Amadou Mandé justement et Nangodo Ouedraogo n'hésitez pas à venir demain on vous attend et après tout le reste de la semaine on a un spectacle pour vous merci d'être venu n'hésitez pas à en parler autour de vous parlez-en à vos amis à vos membres de la famille des gens proches vos ennemis surtout voilà ça va les faire du bien d'écouter des paroles comme ça merci mesdames et messieurs et à très bientôt applaus Merci.